Je m'appelle Cormac Ocullianoin et comme auteur, je me fais appeler Cormac Miller. Je suis prof italien dans le Trinity College de Dublin, ici derrière moi, et j'ai écrit deux polaires irlandais. Le plus récemment, j'ai été invité à participer dans un roman collaboratif avec six autres auteurs irlandais. Il y a une histoire assez drôle qui s'appelle Sister Caravaggio, qui raconte l'histoire d'une policière qui se retire dans un couvent pour s'enfuir du monde de la violence. C'est parce qu'elle a tué un homme et elle décide de laisser son métier et de passer le reste de sa vie dans un couvent, dans le fin fond de l'Irlande. Ce couvent a un grand atout. C'est qu'il possède un tableau de Caravaggio et les touristes, en faisant le tour d'Irlande, passent voir cette œuvre d'art qui est exposée dans la chapelle du couvent. Comme vous pouvez penser, quelqu'un fait un cambriolage et le tableau disparaît. Alors, cette ex-policière, Sister Alice, la sœur Alice, doit quitter ses habits et se remettre en blue jean pour trouver le tableau disparu. Mais ce tableau est aussi recherché par une variété de gangsters, de marchands de tableaux volés, de galéristes internationaux, etc. Et il y a un déroulement de meurtres horribles et de chasses et de surprises avant que le mystère se résout. Ce livre, j'ai écrit seulement en partie et je n'ai pas le droit de dire quelle partie j'ai écrit. Ça aussi reste un mystère. Le livre est coordonné par un romancier irlandais, Peter Cunningham, qui nous a proposé ou nous a imposé l'intrigue. Et chacun de nous écrivait sa partie pour le soumettre à l'avis de l'éditeur, du rédacteur en chef, qui, avec d'autres amis, nous a édité, nous a censuré, nous a coupé notre travail pour en former un polar de style comique. Alors, les meilleures scènes que j'avais écrites sont finies à la poubelle. Mais quand même, je dois dire que c'est un livre amusant, ça a eu un certain succès en Irlande. Peut-être parce que le plus fameux des auteurs était l'autrice Maeve Benchy, qui était, jusqu'à sa mort récente, la plus vendue des écrivains irlandais, et la plus aimée, je dirais aussi. Et comme ça, nous avons eu un succès avec un petit éditeur irlandais, Liberties Press. Ce livre, bien qu'il se déroule en Irlande, je crois qu'il pourrait amuser aussi des publics, des lecteurs d'autres pays. Avant de contribuer à la sœur Caravaggio, j'ai écrit deux polars, dont l'un traite du trafic de drogue. En Irlande, nous avons en effet un grand trafic de drogue, parce qu'une partie du trafic international passe par notre pays. Et je me suis demandé si la repression de la drogue ici en Irlande se pouvait concilier avec l'idée de le faire passer dans d'autres pays, avec la complicité peut-être de la politique, des hommes politiques irlandais. C'est une terrible accusation infondée contre nos hommes politiques, qui sont les plus honnêtes du monde, mais je crois que ça a donné une histoire assez lisible. Et l'autre polar que j'ai écrit est basé sur la destruction de l'éducation supérieure en Irlande par la commercialisation des universités. Ça aussi, ça ne pourrait pas arriver, parce que nos présidents d'universités sont les plus intelligents du monde. Mais si, par hasard, on décidait de commercialiser l'éducation supérieure, en traitant les universités comme des entreprises, alors, oui, il pourrait y avoir des problèmes. Dans mon cas, la mort d'un des présidents d'une université fictive, évidemment, placée à Dublin. Et oui, alors je suis en train d'écrire deux autres polars en ce moment. Et comme vous le savez, il est peut-être plus intelligent, plus sensé de les écrire un à la fois. En écrivant deux polars à la fois, j'ai eu de grands délais. Mais je crois, j'espère, j'espère de pouvoir les terminer, les conclure et les faire publier dans les prochains ans. Le polar irlandais va très bien en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui décrivent la société de nos jours avec des histoires vraiment très convaincantes. Moi, j'ai lu des auteurs de polars français dans le passé, comme Simenon, évidemment, Jean-Claude Itzot. Mais j'ai eu le plaisir pour ce festival de lire l'idée d'Alynx, et son très grand roman, Meurtre pour mémoire, qui répond très bien aux idées de polars politiques qu'écrivent beaucoup de nos plus jeunes auteurs en ce moment. Et aussi, j'ai lu de Jean-Bernard Pouy, « L'homme à l'oreille croquée », avec très grand plaisir. Ça m'a rappelé un écrivain irlandais, Ken Bruin. Ken Bruin, qui écrit un petit peu dans le même style de roman très rapide. et aussi l'œuvre d'un romancier américain, Dennis Johnson, qui a écrit un petit polar merveilleux, « Nobody Move ». Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et comme ça, il est très intéressant de voir des écrivains de pays divers qui découvrent les mêmes possibilités dans le genre du polar.